Bienvenue de retour à Gideros et à notre jeu de 3D Dans cette vidéo, je veux implémenter un système particulier Donc, allons-y faire ça C'est dans le file main.lua Je vais au-dessus du file et j'ai besoin d'assets Donc, j'applique cette image de mon folder de Asset Je copie l'image, je vais dans mon projet Asset folder, 3D models, texte Et j'ai pasté l'image de l'explosion Vous pouvez faire le même pour toute l'image que vous voulez Et maintenant, allons-y faire ça Donc, je veux créer, d'abord, une variable locale Pour garder la texture de l'explosion Donc, je suis au-dessus Et allons-y créer une variable locale Lassons-la ici Explosion Local Explosion Text X Equals Texture Dot New Et je passe dans le chemin de ma image Insert Into Document Ok Le premier step est terminé Ensuite, nous voulons créer un système particulier Quand l'ennemi mûre ou explose Explode Et ça se passe dans le écran de la physique Collision Listener Donc, un Ennemi Peut-être Explode In This for loop When it collides With a missile And It can explode The enemy can explode In This for loop As well When it collides With The player One So, we need to call explode In both For loop For loop So, in this for loop And In this one Let's do this I create a function Or, I call a function Let's call it explosion So, I'm just calling the function now And let's call it here as well Explosion And Now I need to create the explosion function Explosion Function Explosion And Here I will create my Particle system So, I create a local variable Local Particles Equals Particles .new Then I want to add the particles To the Camera So, camera Getsin Add Child And We add the particles The particle system Okay Now I need to add The particle system So, particles Add Particles And It accepts A table Or a list Of particles And Hop Hop For that I'm going to the Wiki So, the main page So, the main page Main API Particles 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 New So, no arguments And then I need to call this one Add particles And You can read the wiki For more information But Now I need This bit here I'm copying This bit And Paste Here Hop 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 Okay Let's make some Space Here And I need to replace stars By Particles Okay Particles Add Particles And Those The first line Is One particle The second line Is Another particle They are Separated By Comma Okay Let's Modify The values For each Parameters For each Particle Parameters The first Particle X Position And Y Position Then The size Then The color Ttl That's Time To leave Ttl Is Time To Leave Okay Then Speed X And Speed Y Up That's The first Particle And The second One Is Here Particle Up The second Particle Now I need to modify the value The values I want to position the particle where the enemy is so I need to pass the position of the enemy l'enemy-body. L'enemy ici est l'enemy et le body est hold dans le v1.body donc je dois passer v1.body, c'est le body de l'enemy, dans cette for-loop je dois faire le même pour la deuxième for-loop et cette fois l'enemy-body est hold dans le v variable donc je dois l'appeler v.body, c'est le body de l'enemy maintenant dans l'explosion, je dois ajouter ce paramètre donc le paramètre est, on l'appelle x-body et maintenant je peux utiliser le body pour obtenir ou obtenir la position donc x égale x-body get transform open, close parenthesis et get x pour le y, c'est le même on dit x-body on prend son get transform et on prend son get position y so get y ok size we can leave it for now color and the same we can copy paste this line because we want both particles to start at the same position the enemy position when it, when it explodes ok ok what do i need to do next i need to set the image to the particle so i can do it this way particles set texture and i set the explosion texture so that's explosion t explosion text so now each particle is going to be this image and it's going to be modified by the color value here ok what else i don't know i think i'm done let's test oh i don't see the particles ok i've got one problem the image is a two dimension image but the world is a 3d world so i need to rotate the particle so let's do it here particles set rotation on the y-axis and 90 degrees let's test boom cool ok cool that's that's cool ok let's modify some more stuff the size is maybe too big let's pick a size between two and four et la deuxième particule, nous allons choisir entre 2 et 4, ou entre 3 et 4 Ensuite, la transforme, c'est dans le monde 3D, l'exposition dans le monde 3D dans ce jeu, c'est le z-axis, donc je dois modifier, pas le get x, mais le z-axis Le y-axis est le même que le monde 3D, c'est pointant sur le haut ou sur le haut Ok, donc maintenant je dois changer ici aussi Donc x equals body get z-axis, z-position Et je pense que je suis terminé Let's test Ah, non, je ne suis pas complètement terminé Oh, peut-être que je peux tuer un ? Ok, euh... U U U U U Is it correct ? I don't know Ok, je pense que j'ai un problème Je dois changer Je dois changer Minus Minus X position Minus Z position Et ici, le même Euh... Qu'est-ce que je peux changer ? The speed Let's Put the speed Back To 0 Et See What happens Ah ok Now That's Working As Expected Cool Let's add One more Twist So We can Tell The Particle To move On the x-axis So Speed x And speed y Let's make Those values And Let's Minus 0.1 And Minus 0.1 And Let's Create Another Particle Just For Fun And Just Because We Can Size Color Or Let's Change To Something Like 00 And FF Time To Leave Ok Need Maybe To Change Those values As As Well So Let's Pick 2 Times 8 And Here 2 Times 8 And Speed x Minus 1 Let's Maybe Change This And See What What I Get Ooh Isn't It Pretty Ooh Okay Cool Yes Excellent Okay So You can Twist All the values To your taste At least You can Add More Particles To The Explosion And I Am Going To End The Video Here Thanks For Watching See You In The Next One Bye